Bonjour, nouvelle émission Paroles d'auteurs, une émission que j'aime beaucoup, ce sont des lectures faites par les auteurs eux-mêmes et donc aujourd'hui le thème c'est combat de vie, c'est un combat important que les personnages des livres des auteurs d'aujourd'hui défendent, souvent parfois inspirés de leur propre vie mais on en parlera plus tard. Aujourd'hui on part en lecture et donc ce sont deux minutes de lecture que je vous propose par auteur et je vous propose de rejoindre Nouméa, il est très tôt à Nouméa, 6 heures du matin et Claudia Rizé Blanchet va nous lire deux minutes de son livre. Je vais donc lire un passage de mon livre, une vie pro-destin, un autre regard sur l'enfant, qui sont en fait juste comme un journal intime des réflexions des prises de conscience que j'ai eues en accompagnant Samuel, mon fils, autiste Asperger. Donc un extrait du chapitre 9, quand une expérience de vie devient un chemin de vie. J'ai toujours été admiratif des familles, des parents qui avaient su rebondir sur les difficultés de la vie et en faire ressortir le meilleur en créant des associations suite au décès ou à la maladie d'un de leurs enfants. Jamais je n'aurais eu l'autre guidance de penser que je ferais la même chose. Je ne pensais pas que ce que nous avions vécu pouvait servir à d'autres. Des amis m'ont d'abord demandé de témoigner ce que j'ai fait via un article sur un de mes blogs, puis j'ai témoigné auprès d'un médecin de renom et de nombreux parents ont accueilli avec soulagement notre témoignage. Il m'a ensuite été demandé de partager ce que j'avais appris au cours des neuf premières années de l'univers. Et c'est alors que j'ai fondé l'association Descontres. Cette association a pour but en s'appuyant sur la Convention des droits de l'enfant de transmettre aux parents, ainsi qu'à toute personne accompagnant des enfants, des outils, des réflexions leur permettant de mieux accompagner l'être humain enfant. En effet, l'enfant est un être humain comme les autres. Il est étrange de constater que certains ont publié cette période de leur vie. Il fait partie intégrante de l'évolution, de notre évolution personnelle. Nous passons tous par ce stade, nous l'oublions au fil des années et il est pourtant un des plus importants. Un être humain bien construit, bien accompagné au cours du stade de l'enfance, devient un être humain à lui équilibrant. C'est l'histoire de mon fils que l'on commençait a classifié autiste profond, qui m'a amené à créer cette association. Intoxiqué par les vaccins, il a rapidement montré des signes autistiques très prononcés, effectivement. Je savais qui il était, je savais d'où il venait, je ne voulais pas le résumer à cette classification. Ensuite, Platon disait, les mots du corps sont les mots de l'âme. Ainsi, on ne doit pas guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Et si c'était cela, justement et si simplement. Merci Claudia pour ces quelques pages lues. On part à Orléans avec Aude, Aude Prieur. Bonjour Aude. Bonjour Sandrine. On te laisse lire. Alors, je vais vous lire un extrait du recueil de nouvelles qui est sorti au mois d'octobre, qui s'appelle « Des femmes au pluriel ». Donc, ce sont neuf femmes avec neuf parcours de vie différents. Et donc, pour ce soir, j'ai choisi l'histoire d'Isène, qui est donc une émigrée qui a fui la guerre d'Algérie avec son mari et qui est arrivée en France en clandestinité. Et donc, qui là vient d'avoir un accident de voiture où elle a perdu et son mari et ses jambes. Le psychologue qui suivait le cas d'Isène avait essayé de l'accompagner dans le processus de deuil et dans ses accès de colère. Il était difficile pour Isène que tout ne soit pas noir ou blanc et qu'on ne puisse pas toujours rejeter la faute sur quelqu'un, en l'occurrence ici le chauffeur. Ce dernier était effectivement sorti indemne de l'accident et il semblait qu'il ne soit pas responsable. Il n'avait pris aucune drogue ou alcool, n'était pas fatigué. Il avait 20 ans de métier. Aucun véhicule ne l'avait fait dévier de son axe. Les intempéries n'étaient pas en cause et le chauffeur avait réagi de son mieux. Seul le camion était en cause. Un des pneus avait soudain explosé sans raison et avait fait perdre le contrôle du véhicule à son conducteur. Il avait alors traversé le terre-plein central qui, à cet endroit, n'était pas renforcé par une barrière de sécurité et avait heurté la voiture arrivant en face de plein fouet. Le camion et la route avaient été vérifiés par des experts après l'accident et aucune défaillance humaine n'était en cause. Il fallait qu'Isène admette que personne ne fût responsable. Elle essaya d'accepter les événements et de les surmonter, seule. Isène subit plusieurs tests et examens afin de voir à quel point la moelle épinière était endommagée. Elle s'énervait dès que les médecins lui demandaient d'essayer de bouger ses membres inférieurs. Elle espérait qu'elle pourrait marcher à nouveau un jour, mais l'attitude des médecins n'était pas de bonne augure. Cela la rendait maussade. Après quelques semaines éprouvantes, on lui annonça que sa paralysie était irrévocable et qu'il lui fallait maintenant apprendre à vivre sans ses jambes. Elle ne réussit pas à maîtriser ses émotions et décida d'abandonner. C'était la première fois depuis maintenant, plus rien ne la retenait. Elle avait eu tort d'espérer qu'avec de la rééducation, elle pourrait marcher de nouveau. Donc cette nouvelle acheva de l'année entière. Isène refusait de se lever et d'apprendre à vivre dans un fauteuil. Elle n'avait déjà plus de mari. Elle avait perdu la foi. Elle ne voyait plus l'intérêt d'apprendre à vivre sans ses jambes. Elle demanda plusieurs fois si on pouvait la laisser mourir en paix, mais le personnel soignant ne cessa alors de la surveiller. Refusant de boire et de manger, elle fut mise sous perfusion, mais elle arrachait ses tuyaux à chaque fois. Cette dernière phase dura plus d'un an. Un jour, elle hurla en pleurant sur la pauvre infirmière qui essayait tant bien que mal de l'immobiliser pour lui mettre la perfusion. Pourquoi ne me laissez-vous pas mourir ? J'ai tout perdu. Ma famille, mon pays. Et maintenant, mon mari et mon propre corps. Je ne veux plus me battre. Laissez-moi partir tranquillement. Merci, Aude. Et ça fait un peu écho à la dernière lecture qu'on aura cette semaine. On va partir dans le sud de la France, à Montpellier, avec Christine. Bonjour. Donc moi, je vais vous parler, je vais vous lire un petit chapitre de mon roman « Moi, je n'ai pas le cancer ». Donc c'est une autofiction. C'est un roman inspiré de mon histoire. Et j'ai choisi de vous lire un passage qui a participé à un concours, lefemina.com, et qui a beaucoup plu. Et on m'en parle très souvent parce qu'au-delà de la maladie, il y a aussi le combat pour être « comme les autres », comme tout le monde. Donc là, c'est le passage où la maman de Victoire, Léa, elle se bat avec le monde scolaire pour que sa fille puisse avoir des cours. Je compose le numéro de téléphone « La peur au ventre ». Je me suis isolée sur ma terrasse. Là, au milieu de la nature, rien de mal ne peut arriver. La sonnerie retentit et la concierge me répond « Bonjour, je voudrais parler au principal, s'il vous plaît. C'est de la part de qui ? La maman de Victoire. Ne quittez pas, je vous prie. Dans ma tête, les pensées s'enchaînent à toute vitesse. Que vais-je lui dire ? Est-ce que je lui parle de l'anniversaire ? Non, ça ne changera rien. Les bips de la tente sonnent des heures. « Bonjour, madame. » Oh, une voix féminine. Ça doit être la secrétaire. J'ai pourtant dit que je voulais parler au principal. « Bonjour, madame. Je voudrais parler au principal, s'il vous plaît. Il est occupé. Que puis-je faire pour vous ? Je vais attendre. C'est important. Je vais m'adresser au principal, s'il vous plaît. Ne quittez pas, je vous prie. Une musique d'attente. Insupportable. Je tremble. J'ai peur. C'est comme pour les femmes battues. Ce sont les victimes qui ont peur. « Bonjour, madame. » Cette fois, une voix d'homme. Ferme, autoritaire. Je respire un grand coup et je me lance. « Bonjour, monsieur le principal. Je vous remercie de m'accorder votre temps. Que puis-je faire pour vous ? Je voudrais que nous parlions de la scolarité de Victoire, s'il vous plaît. Oui, elle est malade. Peut-être faut-il lui laisser du temps. Le brevet des collèges est dans cinq mois. Elle veut le réussir. Elle est bonne élève et il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas. Nous n'avons reçu que deux leçons pour l'instant. Elle va prendre beaucoup de retard. Comment pourrions-nous fonctionner de manière à ce qu'elle puisse réussir cet examen ? Madame, je vais réunir l'équipe pédagogique dès que possible. Monsieur, je veux que cela soit fait rapidement. Ma fille est maintenant en situation de handicap. Elle a un dossier MDPH. Je souhaite qu'une équipe de suivi de la scolarisation soit mise en place dans les plus brefs délais. Je veux également que tous ces professeurs soient réunis afin que je puisse leur expliquer la situation et que l'on mette en œuvre tous les moyens nécessaires pour l'aider et s'adapter du mieux possible à toutes circonstances. La fin du chapitre. Note à moi-même, restez poli et tentez de garder son calme en toutes circonstances, même si après on s'effondre. Dire zut avec le sourire, c'est quand même plus classe. Merci Christine. On reste à Montpellier avec Mona. Bonjour Mona Azam. Bonjour, donc moi je vais vous lire un extrait de, je ne sais pas, voilà, de Amina, parue aux éditions La Trace en janvier 2022 et qui parle du combat d'une enseignante de français qui va tendre la main vers un enfant venu d'ailleurs et qui va tout lui donner jusqu'à même l'écriture. Donc c'est Maya, 23 janvier 1996. J'ai traversé les labyrinthes des rumeurs, cherchant, tâtonnant, dans les couloirs obscurcis, les appuis, en vain. Condamné à faire du surplace, je n'ai pas réagi. Puis vint la convocation, je me suis retrouvée dans le bureau du chef, puis les mots, les mots dictés par un manque de choix, les mots prononcés, faute de choix. Des mots qui ne laissent guère le choix, sentence rendue, implacable, sans aucune forme de procès. Amine, le séjour au ski, ce sera sans lui. Mesures de précaution, évitez de mettre de l'huile sur le feu. La neige et le feu ne se mélangent pas, incompatibilité des éléments. Prudence, mesure d'évitement. Amine, le bouc émissaire désigné pour enrayer les émissions nocives dans l'air. Amine, ses yeux qui riaient au moment où il a commencé à lire des phrases entières. Amine, le bouc émissaire tout désigné. Les heures passées à le convaincre de participer au séjour au ski, son refus, ses doutes, ses craintes, voilà qu'il en était privé. La faute à la rumeur, qui ne meurt pas au cours de la rue. La faute aux jalousies injustifiées et aux différences, aux différences qui ne sont jamais vraiment acceptées. Aux différences qui font qu'un individu, hors du cadre, demeure hors du cadre, tel un paria. Les mots de Monsieur C, énoncés sans grande conviction, sont porteurs d'un verdict dicté par un ver qui ronge les plus beaux fruits. Un ver rampant en silence, se mouvant, leste, jusqu'à atteindre son objectif. À ces mots, je compris que je venais de perdre mon appui. La colonne qui me faisait tenir, ébranlée la colonne, et les convictions avec, les illusions aussi. Balayée d'un coup de mot à coup de mot, tout était parti d'un mot. Puis le téléphone arabe, avait relayé le mot, le travestissant, de mot en mot. Au bout du fil, un mot. Pour rompre le fil, sans brouillage. Tonalité muette, communications interrompues. Au bout du fil, plus personne. Votre correspondant n'est pas disponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Merci Mona pour cette jolie lecture. C'est Luc le prêtre qui devait finir avec la lecture du réveil d'Anaïs. Et Luc a passé la nuit à l'hôpital auprès de gens qui avaient besoin de lui. Donc il n'était pas possible pour lui de venir ce soir. Et je lui ai promis de lire à sa place. Je vais essayer de faire de mieux mieux. Donc Anaïs est dirigeante de start-up. Elle a un accident. Elle devient paraplégique. Il faut vivre avec. Et c'est toute l'histoire de ce roman. Et donc qui m'a fait penser aux paroles d'Aude de sa nouvelle. Vers 19h, Max passa à déposer un plateau repas. Il trouva la nouvelle arrivée dans une semi-pénombre. Le regard figé dans le vide. Le soleil rouge se couchait. Ses couleurs ricochaient sur la surface de la mer. Et offrait un sublime tableau qui aurait émerveillé la jeune femme en d'autres temps. L'infirmier s'immobilisa quelques secondes. Silencieux. Il s'approcha de la baie vitrée. Et regarda lui aussi les lumières de ce crépuscule naissant d'octobre. C'est ça la vie qui m'attend ? La question d'Anaïs n'en était pas vraiment une. Max ne dit rien. Elle poursuivit d'une voix plus grave que d'ordinaire. Passer du rire aux larmes en permanence. De l'espoir à l'angoisse. Et si je vais sur le fauteuil passer de l'enfermement à l'infini de l'océan en cinq minutes ? Vous avez l'air en bonne forme physique. Trois minutes maximum. La lumière oscillante, à présent poupre, venait briller dans les yeux verres intenses de la jeune femme qui restait immobile. Vous faites quoi déjà dans la vie ? Je dirige une start-up. Oh cool ! Ça n'a pas dû être facile tous les jours pour y arriver. Non, évidemment. Mais je n'ai jamais rien lâché. Alors aucune raison de faire différemment maintenant. Ah ! Bien essayé ! Son regard étincelant était à présent accroché à celui de Max. Mais pour savoir où je pourrais arriver, je dois savoir d'où je pars. Et c'est pour ça que je dois voir votre médecin. Il y a une semaine, je cavalais dans les rues de Paris. Je n'ai pas eu d'accident. Je n'ai pas eu de pratique à risque. Je ne fume pas. Et en un claquement de doigts, je suis dans le néant. Juste un corps posé sur un lit et qui ne s'appartient même plus. J'ai tout perdu et je ne sais toujours pas pourquoi. Secrète et un peu encline aux confessions. De surcroît avec des inconnus, Anaïs éprouvait face à Max une facilité étonnante à exprimer ses émotions, ses craintes. Son besoin de comprendre explosait littéralement. Personne n'avance dans les sables mouvants. Pour elle, ce week-end avait apporté cela. Elle devait tout comprendre. Le flou, la rongée. Elle continua plus persuasive que jamais. Je ne peux pas combattre un ennemi invisible. Un ennemi qui pourrait frapper encore. Vous me dites que je verrai le médecin demain ? Pour vous, c'est 24 heures. Donc, c'est que dalle. Mais pour moi, c'est un jour de plus dans le noir. Chaque minute m'enfonce dans le stress et l'incompréhension. Je veux redevenir moi. Et pour y arriver, je dois savoir où je suis. J'ai peur. Vous comprenez ça ? Je suis terrorisée. Voilà les lectures du jour. On se retrouve le mois prochain avec un autre thème. Je remercie chacune d'entre vous, Christine, Aude, Mona et Claudia, d'avoir été là aujourd'hui pour ces lectures. Et puis, on retrouve tous vos livres sur la plateforme rencontre des auteurs francophones, disponibles sur l'ensemble des États-Unis. Voilà. Et dont la plupart sont en plus en exclusivité. Donc, c'est un vrai bonheur de vous distribuer, de vous représenter. Merci. Merci beaucoup. Merci.